Comme vous le savez, on va parler de content marketing, on va parler de ROI. Aujourd'hui, on sait déjà depuis quelques temps que le contenu est produit pour toutes les stratégies de contenu en ligne, que ce soit pour générer des prospects, nourrir des clients, engager des clients, augmenter l'image de marque d'une société ou faire grandir le trafic et le SEO d'une marque en ligne. Aujourd'hui, le contenu est la clé de voûte du content marketing en ligne. C'est une tendance qui est bien avérée aujourd'hui. On sait que le content marketing et l'inbound marketing, par opposition à l'outbound marketing, qui est un petit peu la publicité, le marketing traditionnel, où on va aller communiquer un message qu'on va imposer, qu'on connaît et qu'on va aller envoyer à un client ou à des prospects. Donc, le content marketing, dans une démarche un peu plus éducative, de proposer des contenus qui vont amener des audiences à découvrir un message, et une finie, une marque, une société, a beaucoup plus de leads et beaucoup plus qualitatifs dans l'approche et va générer finalement beaucoup plus de retours sur investissement que la stratégie d'outbound classique. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'un lead qui est généré par le content marketing, par l'inbound marketing, a moins de 800 fois plus de chances de devenir un client qu'un prospect qui vient de l'outbound marketing. Donc, c'est hyper intéressant. Le seul problématique aujourd'hui, c'est que le content marketing, l'inbound marketing, est beaucoup plus délicat à ce qu'elle est que l'outbound marketing, où on peut acheter de plus en plus de listes, augmenter les capacités de télémarketing, augmenter les budgets marketing, etc. Donc, pour créer plus de contenu, en fait, on est vite confronté à un certain nombre de problèmes qu'on va explorer ensemble aujourd'hui et voir comment on peut améliorer afin d'augmenter le retour sur investissement des stratégies de content marketing. Aujourd'hui, le problème majeur du content marketer qui fait du content marketing, pour plus de la moitié d'entre eux qui sont des content marketer en B2B, c'est une petite étude du Content Marketing Institute, plus de la moitié d'entre eux ont peu de visibilité sur le succès de leur stratégie de content marketing. Donc, on s'est intéressé chez Scoopit depuis longtemps sur les raisons de manque de visibilité, du retour de ces campagnes de content marketing. Et déjà, il y a trois paramètres qui sont clés. Le premier, c'est que le content marketing est très gourmand en quantité de volume à produire. Non seulement la quantité, mais ce contenu doit être frais, il doit être publié de façon fréquente. Donc, on se heurte tout de suite à un mur de production de volume quand on parle de content marketing. Deuxième paramètre à prendre en compte, c'est que le content marketing a un réel coût. Il y a un coût de production de contenu que vous voyez sur cette slide, qui est un petit peu listé par grand contenu qu'on connaît sur le web. Aujourd'hui, blog, infographie, vidéo, white paper, il y en a d'autres bien entendu. Il y a un coût en euros et il y a un coût aussi en temps de production. Donc ici, on a fait l'exercice de les lister. Il va falloir prendre en compte dans une stratégie de content marketing le coût du contenu à produire, mais également le coût professionnel que va engendrer la production de contenu que vous travaillez avec une agence, avec des freelancers ou que vous le fassiez en interne. Il y a des coûts qui sont un petit peu cachés. Donc, le deuxième paramètre, c'est que le contenu coûte cher, en temps et en argent. Par ailleurs, quand on parle de content marketing, on pense tout de suite à la création, ce qui est un petit peu logique, mais on a tendance à occulter la distribution de ce contenu. Quand on va créer un contenu, c'est bien, c'est un premier pas, c'est une étape nécessaire et clé pour le content marketing, mais elle est inutile si on n'apporte pas le bon contenu à la bonne endurance et au bon endroit. Donc, il y a une vraie stratégie de distribution qui doit être mise en ligne et déployée et qui, elle-même, est assez complexe. Aujourd'hui, cette distribution est complexifiée et devient de plus en plus coûteuse parce qu'en fait, aussi sur les réseaux sociaux, on peut être payé pour pouvoir diffuser. Ce qui était gratuit avant sur Facebook, par exemple, devient de plus en plus payant. Un autre constat par rapport à cette stratégie de distribution qui est de plus en plus complexe, c'est qu'aujourd'hui, comme le montre cette petite étude de Buzzsumo, on a 50% des articles qui sont diffusés en ligne, qui sont partagés moins de 8 fois. Donc, on a quand même un certain nombre d'articles qui sont aujourd'hui très peu visibles. Donc, pour comprendre un petit peu le ROI d'une stratégie de content marketing, déjà, il faut s'intéresser à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez essayer d'être dans la bonne moitié des marketeurs qui vont essayer de bien saisir la valeur de leur content marketing et arriver à justement générer un ROI positif, il va falloir essayer de comprendre un certain nombre de choses. Et avant toute chose, j'aimerais m'arrêter quelques minutes sur comment on mesure le ROI d'une stratégie de content marketing. Du moins, comment nous, on le mesure chez Scoopit. Donc, le ROI, c'est le retour sur… En termes d'investissement, ce n'est pas très compliqué. Aujourd'hui, à lister, il suffit de se faire une petite shortlist des coûts de production du contenu. Ça peut être de la sous-traitance, des agences, du temps passé à planifier, à gérer une stratégie de contenu. Vous pouvez aussi utiliser des outils. Ça peut être des outils de distribution, des outils de création de contenu, des outils de… Tout ça, c'est l'investissement que vous allez placer dans la création du contenu. En termes de retour, c'est là où ça devient un petit peu plus délicat. Le retour, vous allez le mesurer en termes de notoriété de marque, de leadership d'opinion, de lead, de revenu, de SEO, de trafic, de conversion, quels que soient vos objectifs. C'est peut-être un ou plusieurs dans cette liste. Il va falloir pouvoir le mesurer. C'est là où ça devient un petit peu compliqué. Je voulais juste déjà qu'on se soit un petit peu clair sur qu'est-ce que c'est que le retour sur investissement en stratégie de content marketing. Et quand on regarde ça, on peut avoir une approche un petit peu matricielle. Donc, quels sont les différents retours sur investissement qu'on peut avoir avec une stratégie de content marketing ? En bas à droite de cette matrice, où on voit finalement sur la gauche l'impact que génère une stratégie de content marketing et par rapport à un coût ou du temps qu'on a passé et ou du temps qu'on a passé sur cette stratégie, on va trouver en bas à droite de cette matrice des échecs très coûteux. C'est-à-dire qu'on aura passé énormément de temps et d'argent sur une stratégie qui n'aura pas amené suffisamment de leads, de SEO, de référencement, de leadership d'opinion, etc. On va également trouver des réussites à gros budget. L'exemple classique, c'est prendre la stratégie de Red Bull qui a énormément d'argent, qui va pouvoir déployer une stratégie de content marketing très forte avec une énorme distribution des contenus. Forcément, ils réussissent, mais forcément, ça coûte très cher par ailleurs. Et il y a la case qui est en bas à gauche, donc les stratégies de content marketing qui ne coûtent pas cher, qui ont très peu d'impact. Et là, on trouve quand même beaucoup de sociétés qui se trouvent aujourd'hui dans cette case où on fait ça sans trop savoir ce qu'on en attend, si ça marche. On n'est pas forcément convaincu et on n'arrive pas forcément à se convaincre parce que finalement, sans y investir un petit peu de temps et d'argent, on n'arrive pas à générer un impact suffisant. L'idéal étant pour toute société, toute organisation, de se retrouver plutôt dans la case d'en haut à gauche, d'avoir une stratégie de content marketing à faible coût qui va être rapide en termes de production et en déploiement, qui va avoir un gros impact. Alors forcément, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui pendant ce temps ensemble, c'est de s'intéresser à comment on peut se rapprocher de cette stratégie de content marketing qui va coûter peu cher et qui va avoir un impact très positif. Alors, par rapport à ça, chez Scoopit, on s'est un petit peu penché sur le cycle et les bonnes pratiques de la gestion et de la création du contenu. Donc, pour regarder ça de façon un petit peu plus pragmatique, on a un petit peu essayé de séparer la durée de vie d'un contenu et voir un petit peu comment ce contenu pouvait être géré dans l'entreprise. Et quand je dis géré dans l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, le contenu, ça doit être vraiment considéré comme un actif au même titre qu'un outil de production ou de matériaux que vous allez utiliser pour produire. Le contenu, il est placé en ligne. Il va avoir un retour, une vie. Il va générer du retour qui peut être du lead, du prospect, du trafic. Et il est là en ligne et il a une durée de vie qui peut être plus ou moins longue. Donc, la création et le cycle de vie de ce contenu passent par plusieurs étapes. Déjà, par une stratégie de création de contenu, une stratégie de content marketing sur le message qu'on veut proposer, acquis, etc. On va regarder tout ça en détail. La planification de ce contenu dans le temps. La production, bien entendu, c'est une étape indispensable et bien sûr évidente. La distribution de ce contenu vers l'audience. L'amplification de ce contenu par les audiences, par différents canaux. Et enfin, l'analyse de ce contenu en termes de retour sur investissement. Donc, voilà, l'idée, c'est de considérer le contenu comme un actif fort de l'entreprise qui va avoir une durée de vie, qui va avoir un retour sur investissement plus ou moins élevé, qu'il va falloir mesurer et quantifier. Et chacune de ces étapes est pour nous, finalement, une étape qui va pouvoir s'associer à un certain nombre de bonnes pratiques pour optimiser la stratégie de contenu et en faire découler un ROI positif. Donc, on va regarder chacune des étapes en ce moment. La première étape, c'est un petit peu la stratégie qu'on va déployer. Si on regarde la stratégie de content marketing, de façon très simple et très pragmatique, si on oublie un petit peu les données techniques et tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur le content marketing, finalement, le content marketing, ce n'est pas plus compliqué que de répondre à des questions brûlantes que se pose votre audience. Donc, finalement, il serait plutôt simple de commencer à lister. Donc là, je vous parle de 30 questions que se posent vos prospects, mais finalement, c'est peut-être 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4 questions vraiment très importantes que se posent vos clients, vos prospects et auxquels vous avez des réponses intéressantes, éducatives que vous pouvez leur amener. Donc ça, c'est une bonne stratégie pour commencer à essayer d'articuler une stratégie de contenu. C'est de se dire à quelles questions je réponds, à quels besoins, quels besoins j'adresse et pourquoi je vais réussir à y répondre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que généralement, on se dit, bon ben voilà, moi, j'ai détecté les questions auxquelles je réponds, les besoins que j'adresse. Par contre, il y a déjà 15, 20 blogs de mes concurrents aujourd'hui en ligne qui répondent plus ou moins sur ces domaines que j'ai identifiés. Alors, c'est en effet souvent le cas. Pour essayer de se détacher un petit peu de ça et avoir une réponse un peu unique à ces questions, l'idée, c'est de aussi regarder pourquoi votre business existe dans le monde réel. Et si vous existez, c'est que sans doute, finalement, vous répondez à des questions et vous adressez des besoins d'une façon que vos concurrents ne fait pas. Donc, c'est peut-être réussir à faire transpirer ça dans votre message de content marketing quand vous mettez du contenu, quand vous publiez du contenu, réussir à adresser un besoin, répondre à une question avec votre message original de marque et d'organisation. Ensuite, il faut aussi comprendre et accepter le fait que les gens à qui vous allez vous adresser, ils n'ont peut-être pas tous le même stade de maturité par rapport au message que vous avez à leur apporter. Donc, il y a des gens qui vont avoir des besoins, des questions très basiques par rapport aux biens et aux services que vous proposez, peut-être même liés à l'environnement. Donc là, vous allez devoir faire de l'éducation. Et puis ensuite, il y a des gens qui vont avoir des questions un petit peu plus fines jusqu'à forcément, on va dire, on regarde cette démarche qui est un petit peu en entonnoir avec le bas de l'entonnoir où ça va peut-être se traduire avec des questions beaucoup plus pragmatiques sur des points techniques de vos produits, de vos solutions pour enfin déclencher un processus d'achat. Donc ça, ça s'appelle le funnel. Et en fait, on va regarder à chaque niveau du funnel quelle est la question à laquelle on peut répondre. et il faut aussi comprendre que chaque personne va se poser un certain nombre de questions mais qu'il peut y avoir différents types de personnes. Donc ça, on appelle ça des personas. Et ces personas, elles ont différents types de profils selon les biens, les produits, les services que vous proposez. Et vous allez devoir lister pour chacune de ces personas les questions qu'elles se posent aux différentes stades de leur maturité par rapport à vos biens, vos services, votre secteur. Donc, une fois qu'on a défini les personas et un petit peu les étapes, on va devoir concrètement produire le contenu. Donc, comment produire du contenu ? C'est en amenant des réponses à ces questions de façon très pragmatique. Ça peut être des conseils pratiques, du contenu pédagogue. Il va falloir montrer une impartiabilité par rapport à ces réponses que vous amenez, être fiable. Donc, il va falloir un contenu sérieux qui va être considéré comme intéressant pour que les gens continuent à vous lire. Ensuite, et ça, c'est une étape très importante qui est souvent oubliée, c'est d'avoir des outils de conversion, en fait, s'aligner par rapport à vos objectifs de production de contenu. Alors, je m'explique. Les conversions, déjà, on appelle souvent ça un call to action. Donc, c'est un bouton, c'est un formulaire qui va permettre de s'inscrire, qui va permettre de télécharger un document, qui va finalement permettre à une audience de venir vous contacter et de devenir un prospect. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce que chacun de nos contenus peut convertir ? Alors, la réponse, c'est souvent compliqué de proposer à quelqu'un qui vient chercher une réponse très basique sur votre secteur ou sur une problématique assez générale sur votre site, un rendez-vous avec un commercial. Si vous faites ça, en fait, c'est un petit peu déclare au premier rendez-vous. Donc, c'est un petit peu le type de réaction que vous allez avoir. C'est, en gros, quelqu'un qui vient chercher une réponse à une question assez générale sur votre site et puis vous lui mettez et vous lui proposez un formulaire de conversion qui est « venez faire une démo, venez nous contacter pour acheter notre produit ». Donc, il ne va pas comprendre. C'est-à-dire qu'à la fois, vous l'éduquez, en même temps, vous avez un geste commercial très fort et il n'est peut-être pas prêt à le recevoir. Donc, pour bien s'expliquer la question, il faut avoir des objectifs de conversion qui vont correspondre à chaque étape du tunnel de conversion pour que ça soit adapté. Donc, je m'explique. Par exemple, si quelqu'un vient consommer un contenu qui est assez éducatif, il ne va peut-être pas s'engager sur une démonstration commerciale ou un contact commercial, mais peut-être que s'il a consommé votre contenu, qu'il le trouve intéressant, enrichissant, il va être d'accord pour s'inscrire à votre newsletter ou aller télécharger un e-book ou un livre blanc ou à s'inscrire à une conférence, par exemple. Disons que pour chaque niveau du funnel de conversion, l'objectif de conversion et le call to action doit être adapté et calibré pour convertir. Il y a aussi une question derrière la stratégie qui est l'organisation des plateformes et de la distribution du contenu en ligne. Donc, nous, ce qu'on aime bien expliquer aux gens avec qui on travaille, c'est qu'il y a quelque chose qui est primordial aujourd'hui, c'est les hubs de contenu. Donc, c'est un peu la boîte verte qui est sur ce slide. Aujourd'hui, c'est important d'être propriétaire de son hub de contenu. Je m'explique. Vous pouvez, il y a pas mal de sociétés aujourd'hui qui bâtissent toute leur stratégie de contenu sur des plateformes Facebook ou LinkedIn où finalement, vous n'êtes un pas propriétaire de l'espace que vous avez. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 90 000 likes si demain, Facebook change les règles du jeu, vous êtes dépendant de Facebook. Par ailleurs, ce ne sont pas des pages qui sont référencées dans Google pour certaines. Donc, c'est compliqué de bâtir toute une stratégie de content et de référencement sur un média qui n'est pas propriétaire. Donc, l'idée, c'est d'avoir un blog, un site, une page qui va être référencée sur Google et les moteurs de recherche sur laquelle vous allez pouvoir élaborer, construire votre contenu, le faire vivre en tant qu'actif et bien sûr, utiliser les réseaux sociaux, les mailing, les blocs tiers, etc. comme moyen de distribution fort. Et ça, c'est une énorme valeur. Mais tout ce qui est conversion, etc., visibilité, doit se faire sur vos plateformes propriétaires. Et ce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est d'avoir des landing pages, des pages produits, des pages de contact qui vont être liées à ce hub de contenu et qui vont permettre à l'audience de vous contacter, d'aller venir rentrer dans ce funnel de conversion qu'on a vu tout à l'heure. Voilà pour la stratégie. Maintenant, on va parler de la planification. L'idée, c'est de pouvoir planifier du contenu qui va être bon constamment. Là, on rentre vraiment dans une démarche d'optimisation organisationnelle. Et on nous a souvent demandé la question, est-ce qu'il faut produire beaucoup de contenu ou peut-être un peu moins de contenu, mais très qualifié ? Donc, nous, ce qu'on a fait sur la plateforme Scoop It, qui est, certains d'entre vous connaissent déjà, une plateforme de curation qui existe déjà depuis quelques années. Et on reparlera de la curation juste après pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on a la chance d'avoir pas mal de membres qui produisent énormément de contenu, qui sélectionnent des articles qui sont du web entier, qui les enrichissent, qui les diffusent et qui génèrent du trafic. Donc, certains d'entre eux ont des très bons résultats et nous, on s'est intéressé un peu à ceux qui produisaient beaucoup et ceux qui produisaient avec pas mal de commentaires, donc plutôt qualitatifs, pour voir ceux qui généraient le plus de trafic. Et la réponse, c'est qu'aujourd'hui, c'est à égalité. Et ceux qui produisent 10 fois plus de trafic que les autres, c'est ceux qui font de la qualité et de la quantité. Donc, c'est une réponse un petit peu ambiguë que je vous livre aujourd'hui. Mais si vous voulez, la qualité et la quantité sont super importantes pour avoir une démarche de content marketing fiable. Donc, c'est une réponse qui n'est pas forcément très claire. Comment on peut se débrouiller avec ça ? C'est en se fixant un petit peu des limites. Donc, une limite basse de qualité, c'est-à-dire quelle est la limite de commentaires, d'ajouts, de contextes, de création de contenu sous laquelle vous ne voulez pas passer avant de produire un contenu. C'est-à-dire que vous ne voulez pas produire du contenu qui ne va pas être de qualité. Ça, il faut que vous le fixiez pour être très clair avec vous-même là-dessus. Également, une limite haute parce qu'on connaît une pratique qui a tendance aussi à se répandre. C'est les gens qui n'osent pas publier du contenu parce qu'il n'est pas parfait. Alors, il faut aussi un petit peu avoir cette démarche de se dire qu'un contenu qui est bien, seulement bien, mais qui est effectivement publié, il génèrera toujours plus de trafic et de leads qui a un contenu qui est parfait mais qui ne finit par jamais être publié tellement vous voulez le rendre parfait. Donc, il faut aussi se donner une limite haute et se dire, OK, ce contenu, il est suffisamment bon pour être publié. Il n'y a pas forcément besoin de le rendre parfait à l'infini. Par ailleurs, il y a aussi une démarche qu'il faut un petit peu oublier, c'est d'essayer de tout parier sur quelques e-books ou livres blancs, on va dire des contenus qui sont plutôt de format long, qui convertissent très bien. Par ailleurs, les contenus de format long, c'est très intéressant. Donc, ça va être des contenus très éducatifs que généralement on met d'ailleurs, des formulaires qui font plusieurs pages, qui vont amener énormément de contexte par rapport à un domaine ou à un secteur, qui sont extrêmement longs à produire, qui quand ils sont bien distribués, génèrent énormément de leads. Mais nous, on s'est quand même intéressé sur ces contenus de format long, qui sont quand même lourds et coûteux à produire, et voir si en termes d'heures investies sur la production de ce contenu, est-ce qu'ils ramènent effectivement plus de leads que les formats courts, nos petits blocs postes ou les articles de curation sur lesquels on reviendra, qui génèrent peut-être marginalement un petit peu moins de leads, mais qui finalement, en temps d'investissement, sont beaucoup plus courts à produire. En fait, la réponse, vous la voyez ici sur cet écran, et le nombre de leads par format court, c'est la barre orange, et on remarque qu'en fait, la démultiplication de ces petits formats, en parallèle de format long, génère énormément de leads. Donc, il faut en effet adresser les deux, mais ce n'est pas forcément l'idée, c'est de surtout pas se focaliser sur deux, trois livres blancs ou e-book, sur lesquels vous allez passer énormément de temps, et vous aurez du mal à tenir une régularité de publication, et finalement, vous allez produire de façon globale, moins de ROI. Autre point très organisationnel, celui-là, il faut absolument avoir un calendrier pour être régulier dans la publication de contenu. Donc, avoir un calendrier, c'est peut-être avoir juste un spreadsheet Google, avoir un calendrier sur des outils en ligne. Il y a des outils tels que le nôtre qui incluent directement des calendriers pour s'organiser, pour pouvoir diffuser le contenu. Quelle que soit la puissance et le niveau du calendrier que vous allez utiliser, il faut au moins être organisé en termes d'objectifs et savoir quel contenu part sur quel canal de distribution et va être partagé sur tel réseau social à telle date. Donc, il faut être régulier aussi parce qu'on va voir qu'il faut repartager de temps en temps. Donc, tout ça, il faut se le noter quelque part. C'est important de le dire, il faut s'organiser là-dessus. Troisième boîte et pas la moindre, c'est la production. Donc, comment produire du contenu à grande échelle ? Et ça, c'est un vrai enjeu pour les marketeurs. C'est un vrai casse-tête. Comment on peut être régulier dans la production de contenu ? Alors, déjà, pour trouver le contenu, c'est déjà arriver à détecter les contenus qui vont plaire à son audience. Donc, c'est un petit peu se pencher sur les contenus sectoriels qui vibrent bien, qui ont un gros taux de partage. Essayer de détecter les trous dans la raquette par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui en ligne. Donc, je reviens un petit peu sur la démarche stratégique quand on a adressé, quand on a défini les personas, défini les funnels de conversion, des niveaux de maturité. Essayer de détecter pour chacun d'entre eux quel type de contenu va être manquant et sur lesquels on peut amener une valeur ajoutée. Donc, une fois qu'on a fait ce travail, l'idée, c'est d'arriver à bien sûr produire ces contenus. Donc là, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Mais vous pouvez également utiliser la curation de contenu. Donc ça, c'est un concept qui nous est cher chez Scoopit. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, c'est d'arriver à détecter du contenu tiers en ligne et de pouvoir le commenter, le réutiliser et le diffuser. Ce n'est bien entendu pas copier-coller du contenu ou voler du contenu existant. C'est simplement récupérer un lien, une image, un titre, une toute petite citation sur lesquelles on peut élaborer ou qu'on peut partager avec son audience pour avoir un impact fort en termes de production de contenu. Donc ça, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être simplement partager des contenus tiers. Donc c'est de la curation de contenu partagé sur les réseaux sociaux. Ça peut être publier des articles de blog issus de contenus qu'on aurait détectés. Je vais vous montrer des exemples dans la salle d'après. Ou envoyer des newsletters avec une sélection d'articles qu'on aurait découvert en ligne pour l'envoyer à ses lecteurs. L'idée derrière, c'est d'être super efficace, de crédibiliser sa ligne éditoriale et de démultiplier le nombre de contenus qu'on produit. Donc par exemple, vous avez de gauche à droite un tweet qui a été généré à partir d'un contenu du curation. Donc c'est un contenu qu'on a découvert. On a rajouté un petit commentaire sur Twitter et on l'a publié. Un blog post au milieu. Donc un contenu tiers qu'on a découvert avec une source, un lien qui est indiqué dans le blog post. Un commentaire qu'on a rajouté. Alors l'idée, c'est de rajouter un commentaire suffisamment long pour qu'il ait un impact en référencement. 150, 200 mots, c'est parfait. Un visuel, un titre et on arrive à générer un blog post en à peu près moins d'une heure là où la création va vous prendre presque une demi-journée voire une journée. Et enfin, une newsletter. Donc là, vous voyez un éditorial avec ensuite quelques articles qui ont été sélectionnés et mis en page dans cette newsletter qui peut être diffusé facilement ensuite à l'audience. Donc c'est vraiment générer des newsletters pertinentes, impactantes à bâle. On peut, pour maximiser la curation, bien entendu, utiliser des outils qui le font très bien. Donc là, petite parenthèse sur Scoopit, mais voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui va vous permettre de détecter des contenus, de l'éditer, de le diffuser. Donc ça, c'est ce que propose Scoopit. Après, il y a des workflows qui peuvent être plus simples, se mettre des alertes, détecter des liens, le faire manuellement, éditer par-dessus à la main dans des blog posts. Ça, ça prend pas mal de temps. Donc voilà, il y a des, encore une fois, ce que je vous disais avec les calendriers, il y a des choses qui peuvent aller de la solution très simple et on va dire qui va prendre un peu plus de temps à des solutions où tout est automatisé. Donc l'idée, c'est peut-être d'avoir une solution qui peut s'intégrer à minima sur vos plateformes et détecter d'un autre côté des contenus sur les réponses que vous souhaitez apporter et qui permet de l'éditorialiser. Par ailleurs, autre point, c'est que le contenu, il y en a plein de différentes formes en ligne et on sait aujourd'hui que ces différentes personnages que vous avez détectées qui vont être vos cibles, elles ne sont pas toutes sensibles au même type de contenu. Il y a des gens qui vont s'intéresser plus aux vidéos, d'autres aux blogs posts, d'autres à des news, better, etc. Ou à des e-books. L'idée, c'est peut-être pas d'essayer de tout adresser, mais au moins de diversifier. C'est de choisir ces contenus sur lesquels on peut se focaliser, mais de produire du contenu sur des formes diverses. Ça, c'est important parce qu'on a tendance à l'oublier. Et encore une fois, nous, on s'est posé une question quand on a mis en place notre stratégie de content marketing. Quel est le contenu ? Finalement, est-ce que c'est plutôt des e-books et des white papers complètement originaux qui vont nous permettre de générer le plus de leads ou est-ce qu'on peut recycler des contenus existants ? Au début, on créait tout. Ça nous prenait énormément de temps. On avait nos blog posts par ailleurs. Et puis, quand on voulait faire un e-book ou un white paper, créer de A à Z ce e-book et ce white paper pour avoir du contenu 100% original. Et au final, ça prenait beaucoup de temps. Et on a commencé à mélanger avec ces contenus originaux, créés de toutes pièces, avec des contenus qui pourraient être issus de nos meilleurs blog posts ou de nos meilleures analyses, etc. Et donc, on a un peu recyclé, repackagé les contenus pour les mettre dans des nouveaux formats. Et on s'est rendu compte qu'ils généraient plus de retours que les contenus complètement originaux parce qu'en plus, on savait qu'ils marchaient très bien par ailleurs en ligne et qu'ils avaient généré énormément de vues. Donc, l'idée, c'est quand vous avez un contenu, essayez de le recycler au maximum. Encore une fois, le contenu, c'est un actif, il a un cycle de vie. Vous pouvez le réutiliser, le dépoussiérer, et le mettre sur de nouveaux formats pour lui donner une nouvelle vie. Ensuite, vient tout de suite la distribution du contenu. Cette distribution du contenu, elle se passe en plusieurs étapes. C'est détecter les contenus qui vont être à succès. Ça, on l'a déjà dit. C'est de aussi pouvoir repartager de façon automatique ces contenus à succès. Quand vous avez noté que vos contenus étaient les plus partagés, c'est-à-dire que vous avez créé un blog post qui avait fait énormément de vues, énormément de trafic, vous pouvez le repartager plusieurs fois. Et pour aller un peu plus loin sur ce concept, quand vous avez un contenu qui est un fondamental, qui répond à une question fondamentale que se pose votre audience, vous pouvez le repartager plusieurs fois. Les gens ne vont pas se lasser de le voir, d'autant plus que si vous avez des communautés qui grossissent, les gens qui vont mettre, qui vont vous liker demain sur Facebook, qui vont vous suivre sur Twitter demain, ils n'ont peut-être pas vu le post que vous avez fait la semaine dernière qui est super important, qui parle d'un fondamental de votre business et que c'est un message que vous voulez absolument leur délivrer. Donc, ne pas hésiter à repartager les articles de plusieurs fois. Il y a des contenus froids qui sont super pertinents qu'il faut identifier et repartager de temps à autre parce que ça ne fait pas de mal et ça amènera toujours autant de trafic. Il ne faut surtout pas négliger le rayonnement des collaborateurs. Donc, toujours inclure le collaborateur, les gens qui sont influenceurs dans la société pour leur proposer soit de le faire automatiquement, soit leur proposer des contenus à repartager. pour qu'ils puissent proposer à leur réseau des contenus intéressants que vous proposez vous-même sur vos réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un petit graphique pour illustrer la puissance du repartage. On voit ici, juste sur cette courbe, qu'au final, un contenu qui a été partagé une fois peut générer presque autant de trafic sur les partages futurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, si le message est clair et intéressant une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut le partager qu'une seule fois. Ensuite, on va s'intéresser à la dernière boîte de ce process. Ça sera peut-être la conclusion aujourd'hui. Donc, on a mis un processus qui va de la stratégie à la distribution, à l'amplification en passant par la planification et la production. Donc, ça, c'est bien beau. On a un contenu qui est en ligne qui a été correctement distribué et qui génère un trafic. Mais justement, le problème, il est là. Comment on peut améliorer le retour sur investissement d'une stratégie de marketing, de content marketing, si on n'arrive pas à en analyser, excusez-moi, le retour sur investissement ? Donc, ça, c'est très important de le décrypter. Nous, on a une approche qui va, donc, des volumes produits. Donc, être sûr qu'on génère assez de volume de contenu et ça, c'est le fondamental un petit peu pour la réussite. C'est arriver à avoir un volume de contenu suffisant et sans négliger la qualité, je le rappelle. Avoir une amplification suffisante, c'est-à-dire que les contenus soient suffisamment visibles, est-ce qu'ils ont été suffisamment vus, partagés ? Est-ce qu'ils ont généré ensuite assez de trafic ? Et au final, est-ce qu'ils ont généré assez de leads ? Donc, si on regarde ça, il faut bien sûr être régulier. Il faut bien entendu amplifier systématiquement, partager les contenus et il va falloir mesurer les résultats. Donc, de façon très simple, déjà, c'est de comprendre si on a des problèmes de volume. Donc là, vous voyez, ça, c'est notre volume de blocs post-produits sur notre blog Scoop It avant février, avant mars 2015 et après mars 2015. Donc après, on a commencé à mettre en place des outils d'automatisation, de curation de contenus. Et vous voyez que les contenus ont été démultipliés, ce qui a étrangement coïncidé avec une augmentation du nombre de contacts et de visites sur notre blog. Donc déjà, le problème, c'est que si vous avez des volumes qui sont trop bas, il faut... même, c'est primordial. Et ensuite, il faut être capable au niveau de chaque post de détecter le nombre de vues, de partages à minima et de leads qui sont générés par ce contenu. Donc, je m'explique, c'est-à-dire quand on a un blog, par exemple, avec des calls to action d'inscription à la newsletter, de téléchargement de white paper, d'e-book, il faut être capable de mesurer sur chaque contenu combien de leads ont été générés, combien de personnes se sont inscrites à cette newsletter en consultant ce type de contenu. Et c'est la seule façon de pouvoir optimiser son content marketing parce que si vous savez le niveau global de leads généré par votre blog, c'est très bien et ça ne va pas vous permettre d'accentuer un certain axe de contenu ou de pousser un message ou finalement d'abandonner certains contenus qui ne génèrent pas de ROI. Et finalement, l'indication du trafic, c'est très intéressant mais ce qui n'est pas toujours le contenu qui génère le plus de trafic qui génère le plus de leads. Donc, tout ça, il faut l'observer, il faut être capable de le décortiquer. Donc, quels que soient les outils que vous utilisez, là, c'est une capture d'écran encore une fois de notre outil Scoopy de Content Director qui permet de calculer justement le nombre de leads générés au niveau du contenu mais quel que soit l'outil que vous utilisez, la façon, la méthodologie que vous allez mettre en place, il faut être capable de distinguer au niveau à la granularité de chaque contenu le nombre de leads et le ROI de ce contenu pour pouvoir ensuite réorienter votre stratégie Content Marketing ou l'optimisme. Voilà. Et c'est peut-être le dernier message aujourd'hui lors de ce webinaire. Par ailleurs, si ça vous a intéressé, on vous redistribuera bien entendu la vidéo et les slides. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions soit dans le chat soit vous pouvez nous les envoyer également par email. Je vais vous donner notre email mais juste avant, je voulais aussi vous faire part du lancement de notre blog français. On a eu un blog en anglais. Là, on a un nouveau blog blog.scope.it slash fr qui parle d'ailleurs de blog du content marketing qui est disponible. Je vous invite à y faire un tour, à y consulter, à repartager les articles et des choses qui pourraient vous intéresser. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, à prendre contact avec Scoopit ou à me les poser immédiatement dans le chat. On va y répondre par écrit. À toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.